Et donc, une fois que cette Neshama, une fois qu'elle a juré qu'elle allait être dans le bon chemin et pas dans le mauvais chemin, alors là elle descend, et quand elle descend, il y a un Tselem. Un Tselem c'est comme un genre d'enveloppe, ça peut être aussi ce qu'on appelle une ombre, c'est-à-dire une enveloppe spirituelle qui vient avec elle. Et c'est ça qui va faire l'attachement entre la Neshama et le corps. C'est cette enveloppe-là. Et donc, cette Tselem, cette enveloppe-là a une apparence divine. Et donc, avec cette enveloppe-là, l'homme grandit. Et avec cette enveloppe-là aussi, il vit à travers ce monde-là. Et tant que cet homme-là a cette enveloppe spirituelle, qui enveloppe sa Neshama pour qu'elle puisse s'attacher à son corps, c'est là qu'il peut vivre. Et quand elle s'en va, il meurt. C'est pour ça que certains, après la lecture de Rosh Hashanah, ils voient si la lune fait qu'ils peuvent voir leur ombre, et s'ils ne voient pas leur ombre, alors c'est un mauvais signe. Il dit aussi, on dit qu'il y a deux, parce qu'il y a écrit, c'est la mime, hein, des ombres. Il dit, et cela aussi, ces enveloppes-là protègent l'homme pour ne pas que le côté négatif s'attache à lui. Il dit, c'est pour ça que Shlomo Ameler a averti l'homme, il a dit dans Shirajirim, il dit jusqu'à que le jour part et que s'enlève les ombres, au pluriel. Il dit, pourquoi pas que ces deux, donc il y a deux, et ces deux ombres-là, ces deux enveloppes protègent, protègent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui attache la Neshama au corps. Et c'est donc ce Selem qui vient et qui l'attache. Et tant que l'homme protège la Neshama, et tant que cette enveloppe-là garde la Neshama attache au corps, alors l'homme est vivant. Et quand il ne peut plus l'attacher, alors c'est là que l'homme quitte ce monde. Le Selem nous protège de toutes ces mauvaises choses. Amen.